Les soirées avec les copains, on nous boulime un petit peu, on met la vie sociale un peu de côté. Après, c'est une période aujourd'hui qui nous réussit. Après ça va pas durer 15 ans. Il y a eu une grosse chute massive où on a pu voir Philippe tomber sur la droite et donc moi je me suis fait emporter dans la chute. Donc voilà, je me suis retrouvé au sol avec une fracture du cotyle droit. Bienvenue dans le 18e numéro de Ravito. Ravito, c'est tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. C'est le couple phare du VTT breton. Anaïs Grimaud et Anthony Rallet partagent leur vie depuis 5 ans et totalisent chacun 4 titres de champion de Bretagne. On est allé leur rendre visite du côté d'Elvain dans le Morbihan. C'est pas genre que tu accélères devant la caméra. Moi j'aimerais t'habiter. Moi c'est Anaïs Grimaud, je fais du duo que j'ai depuis que j'ai 5 ans. Tani Rallet, j'habite à Elvin, je fais du VTT depuis 6 ans. On est en couple depuis 5 ans et donc tous les deux champions de Bretagne VTT cette année. Les championnats de Bretagne c'est une course importante dans le calendrier. Ça peut paraître facile, ça fait 4 ans d'affilée mais c'est une course où tout peut se jouer. C'est les championnats du monde pour tous les VTT bretons. C'est vrai que ça peut paraître facile, il y en a beaucoup qui nous disent 1 de plus, c'était de la promenade mais pas du tout, on ne part jamais gagnant sur un championnat. On était quand même très content de partager ce titre là cette année, d'autant plus qu'il y avait quand même du niveau sur les deux courses. Les élites hommes partent en premier, ensuite il y avait les femmes, on est partis 2 minutes derrière eux et on fait la course en même temps donc c'est plutôt le speaker qu'on entend pour savoir où est l'autre sur le circuit. Puis j'ai vu ce qu'il m'a pris un tour, il m'a doublé donc j'ai vu ce qu'il était en tête. Donc on était dans l'équipe pro fermeture, le team VTT où Anthony était pour la première année en tant que mécanicien. Donc on s'est rencontrés dans cette équipe bretonne en fait. Le jour où on est sortis, c'était sur une coupe de France VTT à Montgenève. En altitude. En fait, tu as gagné tous tes maillots depuis que vous êtes ensemble ? Ouais quasiment, c'est un porte-bonheur. Il y en a bien logique. C'est juste un porte-bonheur ? Non mais ouais, on va essayer de les garder plus longtemps maintenant et maillots, on va gagner plus. Après, quand on a trouvé un équilibre, c'est ce que je dis maintenant, moi j'ai un équilibre de vie. Le VO ça a une part importante parce que je n'ai pas eu une jeunesse facile et ça m'a tiré vers le VO et aujourd'hui j'aurai du mal à me consacrer à autre chose. Alors du coup là on va partir au bois du Elfo, c'est un petit bois sympa où on aime bien aller travailler un petit peu la technique et parfois faire quelques petits exercices en VTT. Tu as répondu, c'est une belle ou quoi ? C'est un challenge qu'elle essaie de me suivre. Des fois je fais les pancartes mais que en secrète quand je suis sûre de les gagner parce que sinon il est imbattable. C'est pas genre que tu accélères devant la caméra hein ? Moi j'aurai la qualité. Ouais ouais ouais. C'est la��라고요. Tout le monde... completely J primer وت l'av Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut être perfectionniste parce que c'est quand même un entraînement assidu, les soirées avec les copains on oublie un petit peu, on met la vie sociale un peu de côté, après c'est une période aujourd'hui qui nous réussit, après ça va pas durer 15 ans et il faut prendre ce qui est à prendre et c'est un plaisir pour l'instant de faire dans ce sens-là. Puis je pense qu'on a tous les deux aussi un peu cette force mentale, on lâche rien souvent quand on prend le départ d'une course, on y va pour gagner puis on a quand même un peu cette mentalité là tous les deux de voir les courses. Et on retrouvera peut-être notre couple phare lors des champions de France de VTT fin joint à Plug l'Hermitage dans les Côtes d'Armor. Votre programme avec Trecobat, constructeur de maisons innovantes. Trois infos, Sprint et Sandra Levenez est actuellement en stage dans le Jura. La carrézienne de la formation Cofidis enchaîne l'école avant les grands rendez-vous qui s'annoncent. Elle pourrait doubler Tour d'Italie et Tour de France. Olivier Legac et Valentin Madoise sont rentrés de leur stage d'altitude aux Canaries. Les finistériens de la Groupama FDJ vont reprendre la compétition le 5 juin lors du Dauphiné. Ils enchaîneront avec le Mont Ventoux dénivelé Challenge. C'est une affaire à Vito, le cycle corse de la Narvili postule à une manche à la Coupe de France pour fin 2023. En revanche, il n'y aura pas de cycle corse à la Narvili en 2022. Elige Baer prend son mal en patience, victime d'une fracture fin avril lors de Liège-Bastogne-Liège. Le Costa Mauricain de la formation Arkea-Samsic espère reprendre la compétition fin juillet. Il y a eu une grosse chute massive où on a pu voir Philippe tomber sur la droite. Je me suis fait emporter dans la chute. Je me suis retrouvé au sol avec une fracture du cotyle droit. La fracture de l'intérieur du bassin. Ce n'était pas opérable. C'est une fracture qui n'avait pas bougé. Ce n'était pas déplacé. Donc six semaines de repos avant de refaire des examens pour être sûr que tout soit recollé, que tout soit remis en ordre. Donc là, j'ai encore deux longues semaines à attendre. Les journées commencent à être longues surtout. Comme ça, cette fracture-là, c'est contraignant parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Même se déplacer, tout ça, c'est compliqué. Donc quand même en termes d'activité physique, quand on est habitué à beaucoup bouger, d'un coup se retrouver à l'arrêt, c'est toujours embêtant. J'ai déjà vécu bien pire avec mon genou. C'est à côté, on va dire que c'est de la rigolade. Mais non, j'ai appris à prendre mon mal en patience. Puis voilà, c'est des chutes qui font aussi partie de la course, du métier. Dans l'idéal où tout se passe bien, ce serait de reprendre à courir fin juillet, il y a le Tour de Lain, il me semble. Mais ouais, sur ce type de course, voir comment la forme revient aussi. C'est vrai que dans un coin de ma tête, j'ai toujours la vuelta. Ça me donne vraiment beaucoup envie. Donc voilà, comme je disais, c'est dur maintenant de dire comment ça va se passer. Mais voilà, il faut voir comment ça vient, comment ça récupère. Et puis on verra après. La Poste Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course. ... ... ... ... ... ... ... ... ...